35 millions d'euros d'aide de l'Etat valait bien une réunion entre direction et syndicat. Par téléphone, le directeur général des papeteries Conda ne semble pourtant pas vraiment satisfait de cette subvention sur trois ans, sans souhait que l'argent public soit plutôt versé pour du long terme. Normalement, l'investissement, c'est pour les prochains 20 ans. Nous, on ne cherche pas de cadeaux, on a un programme industriel. Ce que nous recherchons avec l'Etat, c'est un accompagnement qui nous permet de réaliser ce plan. Ce plan, c'est celui de l'investissement dans une chaudière biomasse, 80 millions d'euros, pour remplacer la centrale au gaz actuel, trop dispendieuse en énergie. Il faut également rénover une ligne de fabrication papier pour 45 millions d'euros. Annoncé la semaine dernière, le versement des 35 millions d'euros du ministère de la Transition écologique pose déjà question. Sur la durée pour la partie transition écologique, ça peut ne pas suffire. C'est surtout la manière dont c'est donné, puisqu'au début, c'était une somme remboursable. Et en fait, ça s'est transformé sur une somme qui était donnée. Donc, ce n'est pas trop le but. 35 millions d'euros, c'est un premier geste. Mais quelles sont les contreparties derrière ? Parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'éjecter de l'argent public dans une entreprise privée s'il n'y a pas de contrepartie sur le devenir de l'entreprise et sur l'emploi. Inquiet pour l'avenir des 500 salariés du site, les représentants du personnel demandent une réunion urgente avec les acteurs politiques, économiques et la préfecture qui devraient avoir lieu dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada